L'anniversaire de la célèbre légende du coupé des calèves Didier Arafat, alias Burussama, anime les réseaux sociaux pour le moment. Tina Glamour entame une guerre intermite entre Olo Kapatia. Tina Glamour fait de terribles révélations en ce jour. Tina Glamour reçoit une gifle vénant de la part d'Olo Kapatia. Voici les raisons formelles. Au plus des détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le 26 janvier prochain, Angot Divoin, Arafat Didier, alias Burussama, auraient soufflé sa 35e bougie et auraient diffusé les clichés de l'ambiance sur les réseaux sociaux pour le grand bonheur de ses Chinois en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. Malheureusement, le Yorobu a tiré sa révérence le 12 août 2019 dans un terrible accident de moto à Cocody-Angré. Ses amis et collaborateurs désirent premièrement épéreniser son héritage musical et de célébrer ce 26 janvier 2021 une énorme fête en Côte d'Ivoire. Il semble que des problèmes d'agrément se posent entre la famille de la mère de la légende du coupé décalé Fédidier Arafat et de l'illustre Disparon et son fidèle ami et compagnon Olopatia. À travers les réseaux sociaux, Tina Glamour déclare la guerre à Olopatia. En effet, Tina Glamour s'est opposée à la fête d'anniversaire du Daeshikan en Côte d'Ivoire. Arafat ne vit plus. À quoi sert une fête d'anniversaire à l'occasion de sa date d'anniversaire dans une boîte de nuit ? Tu ne feras aucune soirée ici, ni aujourd'hui, ni le 26 janvier 2021. Tu dis que moi je me suis attaqué à ta famille, ta famille, là tu as une famille où elle a laquelle on s'attaque ? Je connais ta famille, toi ? La commémoration du décès tragique en août dernier de Fédidier Arafat. J'avais donné mon accord à Badrô Escouba et la Chine Populaire de faire celui-là du décès tragique de Didier Arafat ce qu'ils veulent. Ça c'est compréhensif. On ne discute pas avec la mère de la Chine Populaire. Mais les fêtes d'anniversaire d'un défunt, ça n'essaie rien. Franchement, commette, commette fun à ce genre de cinéma en Côte d'Ivoire, sans oublier dans le milieu du showbiz. Qu'il n'utilise pas le nom de mon fils pour récolter des fonds pour financer les obsèques de son père qui est décédé. A adresser Tina Glamo à Holoka Papsia. Suite à ces terribles accusations de Tina Glamo qui enflamme les réseaux sociaux pour le moment, et dans un direct sur sa page officielle Facebook, Holoka Papsia n'a pas perdu le temps. Holoka Papsia gifle sévèrement Tina Glamo en ce jour. Holoka Papsia ne s'est pas fait attendre à travers la Chine Populaire. Maman Tina a poussé le bouchon un peu trop long. Tu n'es pas à l'âge de quoi ? C'est toi qui as fait mon exprès ? C'est toi qui as fait mon extrait ? Qu'est-ce que mon âge à avoir dedans ? Hein ? Tom, tu n'es pas à l'âge aussi de te mettre là pour te mêler des affaires des gens ? Elle a indexé mon défunt P dans sa dernière sortie. Quand Arafat est décédé, nous avons tous eu mal. Nous avons tous eu mal en Côte d'Ivoire. C'est tout l'Afrique qui a plus réfugié Arafat et le monde entier. Alors où est le mal ? Où est le mal si je veux faire une fête d'anniversaire à l'occasion de son anniversaire ? Pour célébrer sa mémoire en tant qu'un grand artiste coupé des Calais, sans oublier la légende ? Qui ne te regarde pas ? On t'a dit que je n'ai pas prévenu les gens pour faire soirée. Tu as fait soirée d'anniversaire. Si mon fils vivait là-bas 35 ans, tu ne peux même pas payer une rose même de 1000 francs pour t'y aller déposer sur ça. Ton espèce d'imbécile mal élevé en poule que tu sois. C'est dans ce sens que Holopapcha rappelle ceci en Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens et à travers le monde entier. Bob Marais, Doug Saga ne vivent plus, mais ils sont toujours célébrés dans le monde entier. Mais quand il s'agit de Didier Arafat, chaque fois que nous voulons poser une grande action familiale, sa famille s'y oppose. Sa famille trouve toujours de renchéris, renchéris de mauvaises informations à travers les réseaux sociaux. Pourtant, lors des obsèques de Feu Didier Arafat, nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup organisé des célébrités en Côte d'Ivoire. Fouleur ! Et puis vous qui faites les vidéos là, oui ? Eh, au-delà, tiens, dit, eh, eh, à Tina Glamour, je m'appelle Madame Blokbo-Valentine. Maman Tina Glamour, ne me poussez pas à bout, ne me poussez pas à bout en Côte d'Ivoire. Sinon, ma prochaine sortie, je ne ferai pas de vidéos, mais je vais rendre public beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. A réagi Olu Papcha, à travers le monde entier, reporteur de médias primes en Côte d'Ivoire. Allons entre la mère de Feu Didier Arafat et Olu Papcha, qu'est-ce qui se passe réellement sur les réseaux sociaux ? Y a-t-il un secret, caché derrière la mort du Burissama, que personne ignore sur les réseaux sociaux ? C'est la question que nous nous posons. Celui qui nous est en train de faire, c'est le papier, il s'est écrit ? Il s'est écrit ? Je ne sais pas où il habite, c'est le poisson qui l'est en train de faire, man, c'est le requin qui braise, là. Moi, je ne suis pas dans votre truc, là, dèc. Alors, chers amis, d'après vous, quel est le secret caché par Olu Papcha et Tina Glamour sur les réseaux sociaux ? Sans oublier Marc Zoppo, lui aussi en fait partie. Plusieurs personnalités de la grande scène politique et de la scène musicale en Côte d'Ivoire se posent des questions. Pourquoi Didier Arafat est parti trop tôt en Côte d'Ivoire ? Peut-être Tina Glamour pourra répondre à cette question, sans oublier Olu Papcha sur les réseaux sociaux. Alors, chers amis, restez et connectez sur le script info pour la suite des informations. Et surtout, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.